Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage général, pardon, pour le mois de février 2020, pour le signe. Alors attention, il ne me reste plus beaucoup, il ne me reste plus de 4. Allez, il y en a un qui est tombé, on le prend. Allez, on va voir, pour les, waouh, béliers, je dis waouh parce que je suis du signe du bélier, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va mes amis béliers, pour vous, pour ce tirage général, pour le mois de février 2020. Donc comme d'habitude, je fais le jeu de 32 pour le tirage général, pour vous, mes amis béliers. Et bien sûr, je ferai avec, on va dire, l'oracle des miroirs pour le tirage sentimental, ok ? Alors, il y a la carte du roi de pique qui vient de tomber. Donc le roi de pique, c'est tout ce qui est lié au médecin, tout ce qui est lié au notaire, tout ce qui est lié à la justice, donc pour certains et certaines, celles qui sont dans une situation de procédure. Donc ça va plutôt nous parler de ça, ou éventuellement, si vous avez des examens de santé à passer, donc ça va aussi nous parler de ça pour ce mois de février 2020. Allez, on y va, je vais procéder à la coupe pour vous, mes amis béliers. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis béliers. Allez, on y va, je vais, la coupe. Donc, ah ben, nous avons un homme, nous avons une dame de pique. Alors là, nous avons, pour vous, mes amis béliers, peut-être que pour certains et certains béliers, il y a un homme, un homme protecteur, bienveillant, qui vous protège. Alors, ça peut être un papa, puisqu'en plus, il est à côté de la dame de pique, donc un papa, une maman, mais en tous les cas, ce roi de cœur, il est très important pour vous. Donc, soit que c'est un homme qui vous protège, peut-être que vous avez justement rencontré un homme, justement, là, il n'y a pas longtemps, ou vous allez rencontrer un homme, quelqu'un, en tous les cas, de bien, de bienveillant, de protecteur, vraiment, il y a vraiment de l'amour avec cette personne-là. Alors, je dis un homme, bien évidemment, messieurs béliers, enfin, ceux qui me regardent en homme bélier, vous inversez. Alors, cet homme nous parle aussi, peut-être qu'il a une maman, ou qu'il vient de perdre sa maman. Il y a un rapport avec une maman, alors ça peut être aussi votre maman, mais en tous les cas, il y a quelque chose de bon, là. Il y a vraiment de la bienveillance, de la protection, que ce soit vis-à-vis d'un homme, un roi de cœur, d'un homme de cœur, ou une femme de cœur, vous inversez, bien évidemment. Et aussi, également, une femme, une femme seule, donc votre maman, veuve, divorcée, ou une grand-mère. En tous les cas, il y a deux personnages, là, pour vous, mes amis béliers, qui vous protègent, et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va, on va procéder à ce tirage pour vous, mes amis béliers. Allez, j'en tire 15. Alors, comme d'habitude, je ne me répéterai jamais assez. Quand c'est des cartes négatives, je les recouvre, quand c'est des cartes positives, je ne les recouvre pas. Allez, on y va. Combien j'en ai, là ? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Eh bien, c'est parfait, on a le compte. Allez, on y va, j'espère que vous allez, on va décaler celle-là, et on va mettre celle-ci, voilà, pour que vous les voyez toutes. Allez, là, je pense qu'on est bien. Allez, on y va pour la première. Nous avons le voyage, le 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, c'est cette carte représente, pour vous, mes amis béliers, alors, soit un déménagement, soit des projets de déménagement. On a vraiment cette carte qui va nous indiquer, il va y avoir un changement pour vous, hein, d'accord ? Donc là, ça peut être soit un déménagement, une mutation. En tous les cas, il y a un grand déplacement qui va se faire. Il y a un projet, un projet, donc, comme je vous le disais, c'est un départ. Il y a un départ de quelque chose, il y a vraiment du changement qui va se faire en vous, par rapport à un projet que vous avez en tête. Et, regardez, quand vous avez le 10 de carreau et l'as de cœur à côté, ça nous parle de l'as de cœur, c'est le foyer, la maison. Donc, peut-être que vous allez changer de maison, peut-être que vous allez, justement, changer de région. Là, il y a vraiment, moi, pour moi, je vois plutôt un déménagement, ou éventuellement un voyage qui va vous faire un bien, un bien fou. Il y a vraiment un changement positif pour vous dans votre situation actuelle, d'accord ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour vous, mes amis béliers. Parce qu'il y a une situation qui vous pèse. Peut-être que dans votre foyer, dans la maison où vous êtes, vous n'êtes plus bien, vous vous sentez mal à l'aise. Il y a quelque chose qui vous mine, donc vous avez besoin de ce changement. Mais il va y avoir vraiment un gros changement pour vous. Vous allez enlever ce négatif, là, voyez ? Donc, n'oubliez pas aussi, j'avais sorti la carte qui avait sauté tout à l'heure, le roi de pique. Peut-être que, justement, il y a peut-être des petits ennuis de santé qui vous perturbent. Mais en tous les cas, ça va, pour moi, ça va se résorber, ça va guérir, d'accord ? Regardez. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, comme je vous le disais, et je le sentais, le 8 de pique, donc c'est la carte de la santé. Et quand vous avez une carte de cœur, là, juste à côté, bon, là, c'est le 7 de cœur, ça atténue, ce n'est pas méchant. Mais, pour certains et certaines béliers, il va falloir vous soigner. Mais aussi, on sait très bien que le bélier, parce que j'en suis une, on est des personnes qui foncent, on est bourré d'énergie, mais il va falloir aussi qu'on se repose. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la fatigue, on est des gens qui, ben, ça, on est un signe de feu, hein, donc il faut se reposer, il faut savoir se reposer. Mais nous, les béliers, naturellement, on ne sait pas ce que c'est le repos. Voilà. Alors, là aussi, ça peut nous parler pour certains et certaines béliers, tout ce qui est aussi d'ordre pour avoir un bébé. Ça peut être aussi une naissance que vous attendez. Peut-être qu'il y a eu un blocage par rapport, vous avez eu peut-être du mal à avoir un bébé, hein, ou, et là, on voit que ça va se débloquer, ça va, vous allez y arriver. Donc, peut-être que, justement, pour celles et ceux, je me répète, hein, c'est un tirage général, donc ça peut, pour certains et certaines, vous parler. Mais je suis obligée de vous le dire parce qu'il y a plusieurs possibilités, là, hein. Donc, peut-être des ennuis de santé que vous avez eus, ça va se résorber. Là, des choses peut-être qui vous tracassent suite à un changement, parce que vous avez besoin de ce changement, peut-être que vous attendez une réponse de mutation d'une maison, vous voulez sortir de tout ça, vous allez y arriver, parce qu'il y a la naissance. La naissance aussi, c'est une naissance de projet, des choses qui bougent en vous. Mais ça peut être aussi accompagné du huit de pique, peut-être des soucis pour avoir un bébé, et vous allez peut-être passer de voir, faire une fécondation de vitro, enfin, il y a tout ce qui est d'ordre médical, hein, d'accord ? Mais ce n'est pas méchant, puisqu'il y a quand même cette naissance et qui est là, juste derrière ce huit de pique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous allez en avoir des nouvelles. Le valet de carreau, dans le jeu de 32, c'est la carte des nouvelles. Le valet de carreau, ainsi que, je vous le dis comme ça, il y a aussi l'as de carreau qui sont des nouvelles. C'est deux cartes qui sont vraiment positifs pour des nouvelles. Donc là, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Donc peut-être que, pour certains, vous attendez, il y a une situation qui était bloquée, et ça se débloque. Alors si c'est dans le domaine de la santé, c'est parfait, ça se débloque. Ce n'était, il n'y avait rien à craindre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si c'est d'ordre, admettons, dans le domaine aussi professionnel, peut-être que, justement, vous attendez une mutation, vous attendez ce contrat qui tarde à venir, mais là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et ça vous minait. Mais en tous les cas, c'est bon. Allez, on continue. Là, nous avons la carte de la colère. Donc peut-être que, justement, il y a des choses qui vous énervent. Suite à ces attentes. Donc on va regarder. Là, peut-être que, justement, ces colères ne sont pas, peut-être, vous. Peut-être qu'elles ne sont pas, ça vous concerne peut-être pas. Peut-être que, justement, n'oubliez pas, on avait sorti cette dame de pique à la coupe. Donc peut-être que, pour moi, mes amis béliers, peut-être que vous allez vous disputer avec votre maman, avec une personne plus âgée que vous. Peut-être, dans le travail, il y a une femme, une collègue qui vous énerve. Mais je ne sens pas cette colère négative. Vous voyez, le bélier, c'est quand même... On est des personnes qui ont du caractère, qui ne se laissent pas faire. Mais vous allez pouvoir apaiser les choses. Mais là, c'est plutôt la personne qui va s'énerver contre vous. Je n'ai pas l'impression que c'est vous qui allez s'énerver contre la personne. Alors, peut-être qu'on va vous reprocher des choses, mais peu importe. Là, vous voyez, on ressort ce roi de pique. Donc là, pour moi, peut-être qu'il y a une maman qui, justement, se tracasse, pour vous, justement, qui s'énerve contre vous, parce qu'elle vous dit non, parce que vous allez peut-être prendre cette décision de partir, de faire un choix. Il va y avoir vraiment du changement pour vous, mes amis béliers. Et j'ai l'impression que là, on a peur qu'il vous arrive quelque chose. On a peur ce que vous allez faire. Peut-être que vous avez un projet. Et on a peur que vous n'y arrivez pas. Et c'est peut-être aussi votre maman qui vous protège, ou une personne plus âgée que vous, une grand-mère, une mère, qui, justement, vous dit, fais attention, je ne le sens pas. Là, franchement, vous pouvez l'écouter, mais vous en faites. Le bélier n'en fait qu'à sa tête. Moi, pour moi, vous voyez, il y a la carte des nouvelles. Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit négatif. Au contraire. C'est peut-être risqué, que ce soit un projet, peut-être vous investir, ou justement de faire cette fécondation de vitraux, si c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine, voilà, pour avoir un bébé. Je ne sais pas. On va essayer de vous bloquer, mais quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Regardez. Il y a même la réussite. Vous avez la réussite dans le sens où il y a le 9 de trèfle. Ce que vous allez faire, mes amis béliers, ce projet que vous avez en tête, que ce soit projet peut-être de vous marier, on va vous dire non, ne le fais pas, vous voyez. Mais regardez, vous avez cette joie, enfin, cette joie par rapport à cet argent, par rapport à ce contrat. Moi, je vous dis franchement, mes amis béliers, foncez si vous avez un projet en tête, même si c'est risqué. Je vous dis honnêtement, allez-y. Par contre, on vous dit de faire attention à une femme. Alors, femme, justement, elle est à côté du roi de pique. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? Il y a de là, beaucoup, mes amis béliers, pour ce mois de février, beaucoup, beaucoup de jalousie. Moi, c'est ce que je le ressens comme ça. Et jalousie vis-à-vis des femmes. D'accord ? Donc, faire très attention. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, mes amis béliers, peut-être faire attention à une femme, peut-être par rapport à votre couple, peut-être que justement, on va essayer de draguer votre partenaire, votre mari, on va essayer peut-être de détruire votre couple, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Vous voyez ? Alors, peut-être que vous allez, là, si je parle pour mes amis béliers célibataires, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui, peut-être, vous allez vous associer avec cette personne-là. Mais en tous les cas, il va y avoir du bonheur avec cet homme-là, ou cette femme-là. Vous inversez, messieurs béliers. Mais il y aura une femme, alors je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, vous mettez à votre sauce, bien évidemment. Il y a une femme qui va être perturbatrice dans ce rôle-là. D'accord ? Donc, faites très attention. En tous les cas, même si c'est dans le domaine sentimental ou professionnel, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, de cet homme-là, avec qui vous allez vous investir, si c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Mais n'oubliez pas, il y a de la jalousie, par rapport à des femmes. Ça peut être aussi dans le domaine familial. On peut être jaloux de votre relation, de cette nouvelle relation, ou de cette nouvelle acquisition que vous allez faire dans le domaine professionnel. Mais n'oubliez pas, vous avez la réussite. Il y a le 9 de trèfle. Il y a beaucoup d'argent qui va arriver. Il y a vraiment du bonheur qui va arriver, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Et là, c'est vous, c'est la consultante, la dame de trèfle. Donc, c'est bien. Il y a bien quelque chose à faire en couple, parce que le roi de trèfle et la dame de trèfle, c'est vraiment une association. Il y a vraiment quelque chose de bon dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. Je vais juste recouvrir la dame de carreau. Je vais recouvrir le 8 de pique et je vais recouvrir la dame de pique. Parce que là, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Bon, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Je vais recouvrir la colère aussi. Alors, la dame de pique, voyez, cette dame, elle bloque. Cette femme qui est plus âgée que vous, votre maman, bon, elle peut avoir des problèmes de santé, ok, mais elle se tracasse pour vous, mais elle peut aussi être négative par rapport à ce qu'elle peut vous dire, par rapport à... Elle peut avoir des conseils, mais pour moi, c'est des mauvais conseils. Ne l'écoutez pas. Je sais, c'est méchant, pardon, les mamans qui me regardent, qui conseillent leurs enfants. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui bloque là. Et là, regardez, faites attention, mes amis béliers, il y a une femme pas bonne, des gens pas bons autour de vous. Il y a une réussite professionnelle, il y a une réussite sentimentale, mes amis béliers, même dans la santé. C'est, on va regarder. Moi, je vous... Je ressens que vous allez vous transformer. Il y a des choses que vous allez mettre sur table, les projets que vous allez faire, que vous avez en tête, vont être porteurs et ça va vous amener énormément d'argent. Mais faites attention à la jalousie. Bon, on sait que le bélier, il s'en fout, mais il fonce, lui, même il fonce, on fonce dans des murs. Mais là, franchement, faites attention, mais je vais en recouvrir une là. Là, vous voyez, il y a même de la jalousie, de la jalousie, mes amis béliers, même dans les amis. Faites attention. Faites attention, mes amis béliers. Et là, voyez, il y a vraiment... J'ai l'impression que ça bouillonne en vous, mais vous la jouez tranquille. Vous savez qui sont vos ennemis, mais là, vous allez être surpris. Être surpris, pourquoi ? Parce que la jalousie peut devenir par rapport à des amis qui sont proches de vous. Alors, la dame de cœur représente aussi une sœur, une fille, représente une meilleure amie. Donc, faites attention, n'écoutez pas les gens. Faites ce qui est bon pour vous. Mais là, ça bouillonne. On sait très bien que le bélier, il ne faut pas le chauffer. Mais là, il y a de la colère avec certitude. Je vais recouvrir le 7 de pique. Et je vais recouvrir... Allez, on recouvre quand même. Et c'est rare que je recouvre autant parce qu'il y a vraiment des... Enfin, ça ne me fait pas peur. Vous voyez, il y a sur du retard. Donc là, on vous dit sur du retard, on a peut-être, vous, mes amis béliers, votre maman, on va peut-être avoir des problèmes, des blocages. Ou justement, elle va peut-être, cas inverse, elle va essayer de vous bloquer par rapport à tout ce que vous avez entrepris ou ce que vous allez entreprendre. OK ? Là, la colère. Il y a de la colère concernant des papiers. On vous demande, les béliers, de faire attention à tout ce qui est signature de papier. D'accord ? Ne foncez pas tête baissée. Si on vous propose des contrats, faites attention quand même parce que là, l'as de pique représente la paperasserie, les contrats, les signatures. Donc, faites attention à ce que vous signez. D'accord ? Et là, il y aura une colère. Donc là, je vous avertis pour ce mois de février, ne signez pas n'importe quoi. D'accord ? Et là, regardez, il y a vraiment de la jalousie concernant votre réussite, concernant l'argent que vous allez gagner. D'accord ? Bon, ça, vous vous en fichez. On le sait, le bélier fonce et fonce et fonce. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour vous, mes amis béliers, parce que vous avez du caractère, mais soyez prudents quand même. Il y a de la jalousie, que ce soit dans la famille, que ce soit autour de vous, par les amis. On va être jaloux pour ce mois de février, pour vous, mes amis béliers, de votre réussite professionnelle et sentimentale. On va regarder dans le sentimental, là, ce qu'il va nous annoncer. Là, il y a un retour d'un ex. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Allez, on va regarder, on va procéder à la coupe. Et vous voyez, il y a l'argent. L'argent est là. Il y a l'argent. Regardez, ce que je viens de vous dire pour le tirage général, ça ressort. Vous avez de l'argent et vous avez l'amour. Honnêtement, je pourrais m'arrêter là. Donc, franchement, on va regarder. Mais moi, quand c'est comme ça, quand je tire une coupe comme ça, moi, j'arrête. Je suis comme ça parce que ça ne sert à rien de continuer. Il y a une réunion. Il va y avoir beaucoup de discussions. On va vous proposer des contrats, mes amis béliers. Mais faites attention, n'oubliez pas, ne signez pas n'importe quoi. Ne signez pas n'importe quoi. Allez, on y va, j'y vais. Ça tombe, ça tombe. Il y a la sexualité, il y a les accusations. Donc, faites attention aussi. On peut, peut-être que le partenaire avec qui vous êtes peut vous accuser d'infidélité. Dans tout cas, il y a la carte de la sexualité. Allez, on y va. Sentimental, sentimental, sentimental. Allez, on y va. J'ai mes cinq cartes. Allez, je me dépêche parce que sinon, ça va faire une longue vidéo. On a la carte des enfants. On a la chance. On a un choix à faire. On a un verdict. Et ça ressort. On a l'amour. Alors, pour moi, il y a plusieurs possibilités pour certains et certaines. Enfin, amis béliers. Alors là, pour celles et ceux qui sont en attente, je le disais tout à l'heure en tirage général, celles et ceux femmes béliers qui sont en attente d'un enfant qui voient que ça a du mal à arriver pour le bébé, ça va venir. Regardez, vous avez un coup de chance. D'accord ? Franchement, il va y avoir un bébé, il va y avoir une grossesse. Il va y avoir un choix aussi pour certains et certaines concernant un verdict et par rapport à l'amour. Moi, pour moi, là, il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais essayer de faire vite. Pour moi, ce tirage-là, ça va... Alors, je commence pour les premières personnes, pour cette première possibilité. Pour moi, il va y avoir, pour certains béliers, peut-être celles et ceux qui sont en procédure, vous attendez un verdict, ok ? Concernant une garde d'enfant, vous allez avoir un coup de chance et on va vous donner ce choix. Et prenez ce choix parce qu'il y a vraiment de l'amour qui va arriver. C'est comme si, pour certains qui sont en attente d'un verdict, pour moi, vous allez avoir gain de cause et vous allez avoir la garde des enfants ou d'un enfant que vous allez souhaiter. Vous allez avoir la réussite, vous allez avoir ce coup de chance, ok ? Donc ça, c'est pour celles et ceux qui sont en verdict et qui sont en attente par rapport à leur ex-mari et il va y avoir un choix, il va y avoir comme s'il va y avoir une méditation, je ne veux pas dire, on dit que c'est une conciliation, mais j'ai l'impression qu'on va vous demander, alors comme si le juge va vous demander un choix, il va proposer. Moi, c'est ce que je ressens, c'est comme un coup de chance, vous désespérez et là, comme par magie, hop, grâce à une décision d'un verdict, d'une décision de justice, là, comme par magie, vous allez avoir ce que vous attendez, ok ? Pour les autres, pour mes amis béliers qui sont célibataires, vous allez rencontrer un homme ou une femme qui a déjà un enfant et avec qui ça va très bien se passer, d'accord ? Mais, j'ai l'impression, bon, il y aura beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer est toujours dans une situation de justice, soit que vous allez rencontrer une personne qui est toujours avec son ex, qui est en instance de divorce, et vous allez l'aider, il va vous demander de l'aide parce que vous avez ce choix, soit vous l'aidez, vous ne l'aidez pas, mais vous allez tellement l'aimer cet homme que vous allez l'aider, alors ça peut être aidé psychologiquement, ça peut être aidé financièrement, mais en tous les cas, il va y avoir vraiment un coup de chance, il va y avoir vraiment de l'amour, quoi qu'il arrive, de toute façon, mes amis béliers, si vous faites une rencontre, même si, et moi, je n'ai pas l'impression que vous, il y aura des problèmes, c'est plutôt l'autre, la situation de l'autre qui aura des soucis, alors ça peut être des soucis financiers, mais ça va se résorber, il n'y a aucun souci, ça peut être souci par rapport à son ex-femme, mais quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette relation, d'accord ? Et pour celles et ceux qui sont en attente d'un enfant, peut-être que la rencontre que vous allez faire ou que vous venez de faire, peut-être que la personne vous demanderait de lui faire un enfant et franchement, ça va être vraiment un coup de chance. Donc franchement, mes amis béliers, moi je ne m'inquiète pas sur le domaine professionnel, je ne m'inquiète pas sur le domaine financier et je ne m'inquiète pas sur le domaine sentimental parce que c'est positif, c'est comme si vous avez le monopole de cette situation-là, de tout ce qui se passe. Mais attention, je me répète, faites attention à la jalousie, ok ? Et ne signez pas n'importe quoi, d'accord ? Voilà mes amis béliers, je vous retrouve au mois prochain pour le mois de mars 2020 et je vous fais plein plein de gros bisous. Ciao, ciao !